Ok, salut les amis, vous allez bien, je vais vous faire une vidéo d'une importance assez capitale, je dirais, parce que là, vous et moi, chaque jour, nous recevons des tonnes de photos, soit de WhatsApp, soit de Facebook, etc., surtout de WhatsApp dans les groupes, mais là, vous pouvez recevoir une image, et la personne qui envoie l'image, vous décrit quelque chose à travers l'image, alors que ce n'est même pas la vérité, donc je vais vous montrer comment apprendre à vérifier l'authenticité d'une image, est-ce que l'image que la personne vous envoyait, est-ce que l'image est authentique, est-ce que l'image est acteur réel, maintenant, je vais vous montrer, en fait, je vais vous démontrer quelque chose, il y a une image actuellement là, qui circule, maintenant, où on vous montre des gens tombés par terre, et on vous dit que c'est le coronavirus en Chine, je vais vous montrer l'image, et je vais vous montrer comment également vérifier si l'image est authentique, mais juste avant ça, je vous dis merci pour ceci, d'abord, maintenant, pour vérifier l'authenticité d'une image, vous allez sur Play Store, et vous allez télécharger cette application que je vais vous indiquer, vous allez dans Play Store, là, et puis vous allez télécharger cette application-là qui s'appelle Reverse Image, on va chercher Reverse, vous écrivez Reverse Image, ok, maintenant, ici, vous l'installez, et puis, vous l'ouvrez, maintenant, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur le bouton plus, le bouton plus qui est là, ici, et puis, vous choisissez Galerie, ou bien Caméra, peu importe, mais pour nous, c'est Galerie, on va prendre Galerie, ok, maintenant, on va choisir l'image qu'on veut vérifier, l'image qu'on veut authentifier, maintenant, cette image que je vais prendre, des gens disent que c'est le coronavirus, pardon, en Chine, maintenant, on va vérifier si ce qu'ils disent, c'est vrai, on va prendre l'image, voilà, et puis, on va appuyer sur cette icône-là, comme la loupe, ou recherche, et puis, on va lancer la recherche, vous allez voir ce qu'il va se passer, maintenant, cette application va vous décrire exactement l'image, dans laquelle c'est constance, est-ce que l'image a été prise, et là, vous voyez ici, voilà, on voit ici, March 25, 2014, 14, ici, c'est, on va cliquer sur l'image, parfaite, sur ce qu'on veut, ici, et puis, on va nous décrire, exactement, ce qu'il en est de l'image, maintenant, ce qu'on vous dit là, maintenant, ok, on descend pour voir l'image, ok, maintenant, ce qu'on vous dit là, on vous dit que, ici, ça, c'est une image qui a été prise, maintenant, euh, je vais essayer de traduire ça pour vous, mais, j'ai pas encore trouvé l'image, en fait, ok, voilà, euh, ici, on va chercher, on va descendre, voilà, donc, maintenant, ce qu'on vous dit sur l'image, on dit ici, C'est une image qui vous rappelle, en fait, qui a été prise, maintenant, lors de la célébration, en mémoire des 528 victimes, à Katzbach, maintenant, c'est dans un camp de concentration, en Asie, à Frankfurt, euh, maintenant, l'image a été prise, euh, le 24 mars, 2014, donc, ça n'a rien à voir avec, le coronavirus que les gens, euh, font croire, donc, si vous voulez vérifier l'authenticité de n'importe quelle image, vous prenez l'image, et vous vérifiez l'image, ici, ok, et ici, là, on va vous donner exactement la source de l'image, l'origine, et les circonstances de l'image, donc, on a envoyé ici, maintenant, c'est, en fait, c'était des gens qui, en fait, c'est volontairement, les gens se laissaient tomber par terre, maintenant, afin, afin, afin de commémorer, euh, euh, la mémoire, de ces 528 victimes, dans un camp de concentration, d'Asie, donc, euh, je vous invite à aller vérifier par vous-même, euh, cette, cette application, et les images que vous avez dans votre téléphone, et vous allez voir, ce qu'on vous dit sur des images, généralement, c'est pas du tout vrai, donc, vous pouvez maintenant, vérifier l'authenticité de tout, de toutes vos images, sur votre téléphone, allez, allez, essayez, bye bye. – Sous-titrage FR –